Musique Coucou tout le monde Alors on se retrouve pour répondre à mon tag Alors j'essaye de bien cadrer Je sais pas si vous voyez bien Voilà je cadre excusez moi Je sais pas Voilà bon on va dire que c'est bon Voilà pour répondre à mon propre tag Que j'avais fait paraître il y a une dizaine de jours Parce que je vois pour le moment Il n'y a pas encore été diffusé sur les réseaux Donc c'est vrai que j'avais pas indiqué de nom au départ Pour le faire démarrer Du coup je me suis dit je vais répondre Et taguer plusieurs personnes à la fin Voilà Donc là je colorise Vous avez l'habitude sur mon Magic Alley Light Et là j'ai fait la première page Que je n'avais pas encore fait Donc je me suis dit ça rentrera dans mes trois coloriages du mois de décembre Parce que je pense que j'aurai pas beaucoup de temps au mois de décembre pour colorier Donc je me suis dit je prends un petit Comme ça il sera fait Voilà Donc on y va Par la première question Quel est ton premier livre de coloriage ? Alors Mon premier livre de coloriage qu'on m'avait offert en 2015 C'était celui-là C'était une amie qui me l'avait offert Elle était partie en Allemagne Et elle m'avait acheté celui-là Donc le titre est en allemand C'est un livre essentiellement de mandalas Quoique là je vous montre qu'il y a des fouleurs et des poissons Mais bon il y a pas mal de mandalas De trucs de l'usure optique là Voilà Après Alors ça j'ai en 2015 Mais là j'ai coloré pendant deux mois à peine Après quand je me suis mis de manière assidue Lors du premier confinement en avril 2020 J'ai acheté mon premier livre mystère d'abord Donc c'était le Mickey Donald Hanco Donc là il est terminé Je vous remontre pas Et après quand je me suis mis au cran de couleur Avec plus de technique J'ai acheté les petites bêtes de Ruta Bergman Et trois jours après j'ai acheté de la Carzone Les saisons et le Solmet Quel est ton dernier livre de coloriage ? Et bien cette semaine j'ai craqué Nous sommes le 2 décembre Le jeudi Et mardi je suis à Leclerc Je vais faire fin de course Et je suis tombée sur celui-là Donc les livres de Noël J'avais pas de beaux livres de Noël J'avais des... Après il y en a dans les... Clara Marco 25 Mais j'avais que des livres en format papier Amazon Ou... Comment ça s'appelle ? Les Creative Event Mais j'avais pas un beau livre de spécifique de Noël Donc j'ai trop joué celui-là Alors je vous ferai une présentation Un peu plus détaillée Même si y en a qui le connaissent Mais celui-là c'est une édition à part Donc je vous ferai une présentation particulière Et je ferai un petit vlog d'ici-là Une semaine, 10 jours Et là je vous présenterai Si j'ai deux autres livres que j'attends Que je vous présenterai Voilà Alors combien de gammes de crayons de couleur possèdes-tu ? Alors on va regarder avec le nuancier Alors attendez J'ai pas préparé la vidéo Alors Tout simple Alors j'avais dit aussi Y compris ceux qu'on se sert pas Donc qu'on se sert plus Alors j'ai les Actions de Décotime Que j'en suis servie au départ Que je me sers plus Euh... Ca fait une Castelda Art Ca fait deux Arteza Ca fait trois Polychromos Ca fait quatre Luminance Au trois quarts Je les ai donc on peut les compter Ca fait cinq Prismacolor Ca fait six Brutfener Ca fait sept Plagudo Ca fait huit Et j'ai une douzaine de drawings D'un pointe Donc on va dire huit et demi Voilà Après Je colorie un peu quand même Euh... ta maison brûle Ca Tu dois sauver deux livres de coloriage Euh... lesquels choisis-tu ? Alors je dirais Le Magical Daylight Parce que Depuis le temps que j'essaye de le terminer Ca serait dommage qu'il brûle Euh... parce que bon Là il m'a reste quand même encore une vingtaine à faire Donc j'ai de quoi m'occuper malgré tout Et après The Seasons Ceux de Anna Carzon Parce que Après Rita Berman C'était un de mes premiers livres Donc je suis un peu attachée Et en plus j'aime beaucoup Il colorie encore dedans J'y vais tous les mois Donc euh... voilà Voilà Après Tu pars en vacances Quel livre de coloriage du matériel mets-tu Dans ta valise ? Alors euh... Alors si je pars en vacances Genre quand je pars en vacances C'est l'été Donc il n'y a pas le Magical Daylight Parce que cet été J'espère qu'il sera fini Donc je dirai Je dirai Je dirai que ces zones Ceux de... encore D'Anna Carzon Et après Hum... Qu'est-ce que j'emmènerai ? Un mariatrol Je ne sais pas lequel Euh... Souvent le Botanicum Je pense Ouais le Botanicum Et le matériel Bah je prendrai les brutes feneurs Parce qu'il y a 120 crayons de couleur C'est pas une gamme artiste Donc je me dix Si si, si, si Çaabime tout ça Ça crème moins Je préfère abîmer Des brutes feneurs Ou en... Négarer J'espère pas Un crayon Que ce soit des brutes feneurs Que des polychromos Ou des luminances Voilà Comment des prises en couleur Alors parce que je veux les prises Voilà Après Oula j'ai les chats Qui font les fous Excusez-moi et après je mettrai dans ma valise passé le sec avec un fixatif, soit un fixatif, soit un vernis. Voilà, après, as-tu ton coin colo perso ? Oui, j'ai mon coin colo, j'avais fait une vidéo dessus que je vous mettrai en barre d'infos, après, je suis seule dans mon appartement, donc je pourrais, mon appartement lui-même pourrait être tout un coin colo, mais bon, je me suis fait un petit coin, comme ça, ça évite que j'aie un trou mon bazar ailleurs, bien que mes coloriates mystères et mes feutres soient dans ma pièce à vivre, parce que c'est là où j'ai coloriates, c'est là parce que c'est souvent devant la télé, voilà. Voilà, alors, enfant faisait tout du coloriage, sans plus, j'en faisais, mais comme ça, sans plus, parce que je préférais m'amuser dehors avec mes copains et copines, parce que même si on était en appartement, autour de notre immeuble, on avait beaucoup de voisins avec des enfants, mais on était tous dans les mêmes écoles, donc voilà. Je préférais m'amuser avec mes copains et mes copines. Je coloriais, mais voilà, c'était pas, je passais pas, c'était vraiment de manière très périodique. J'ai un chat qui font les idiots, vous devez les entendre. Excusez-moi, alors, on continue. Pour toi, quels sont les 5 ingrédients indispensables pour réussir un coloriage ? Alors, le premier ingrédient, je dirais la patience. Parce que quand vous voyez, là, vous voyez, le temps que je prends pour faire mes petites feuilles, il faut de la patience, parce que pour réussir à réussir un bon dégradé, je sais pas, pour moi, il faut de la patience. On va faire en 2 secondes. Après, avoir un coloriage qui nous motive, pas spécialement un petit coloriage, hein, vraiment, parce que, comme je vous dis, là, là, j'ai fait mon Magical, c'est mon fil root, le rouge, le Magical, les lignes. Et j'avoue que j'ai certains coloriages, notamment les derniers, on peut dire, celui-là, il me motivait pas du tout. Voilà, mais... Bon, je l'ai fait, parce que je vais finir le lit. Mais par contre, celui-là, il me motive. Donc, je pense que je serai plus emballée quand je vais arriver à celui-là. J'arrive, là, bientôt, là. Après. Donc, 2, après, 3e ingrédient, ben, les crayons de couleur pas trop secs. Après, à l'huile ou à la cire, je sais qu'il y en a qui préfèrent à la cire, parce qu'ils préfèrent des crayons plus gras, comme des prismas, mais après, d'autres, dont je fais partie, hein. Moi, à l'huile, j'aime bien, parce que c'est du couche par couche, et tout, et je préfère. Le trop gras, je suis pas très à l'aise avec. Voilà, après, c'est une question de goût de chacun. hein, qu'il faut respecter, hein. Après, ça fait 3. Après, bon, ben, le quatrième, un aiguiseur. Un aiguiseur qui permet de bien tailler les crans de couleur, tout en les économisant. Parce que, vu le prix, il vaut mieux y faire attention. Et après, en 5, je dirais, oula, j'ai un chuchat. En 5, je dirais, donc, on va faire un fond. Alors, selon l'engout de Certa, je dirais, néocolore. Donc là, ça fait 5 et 5,5 avec, si on prend le pinceau à réservoir d'eau. Ou d'autres, qui veulent pas, qui maîtrisent moins, ben, pastelle sec. Et avec le fixatif. Donc, ça fait pareil, 5 et 5,5. Voilà. Après, en 2021, combien de livres de coloriage as-tu acheté ? Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Alors, j'ai regardé ce matin. J'ai un petit planeau de tableau, je tiens. J'en ai fait, j'en ai acheté 32. C'est abominable. Alors, je crois que j'ai pas mal, au début, acheté. Parce que, ben, on sait, comment dire. On est faible devant les chaînes de Nocolocotines. Alors, c'était déjà en voyant beaucoup. Parce que, comme j'avais commencé par les... De Zanacarzole, j'aimais bien. Du coup, rapidement, j'ai voulu prendre un maximum de la collection. Donc, il me manque les 3 derniers. Alors, ceux-là, ils me bottent moins les 3 derniers. Mais bon, les premiers, voilà. Après, pareil, ben, influencer aussi, pareil, la force de voir les différentes vidéos par les Clara Markova. Donc, j'ai pris toute la collection. Mariatroll, au départ, j'en avais acheté 2. Et j'aime bien Mariatroll, même si j'y vais moins régulièrement. Du coup, là, j'ai presque acheté toute la collection. Voilà, c'est ça. Alors, je crois, au départ, il y avait un côté collectionneur. J'essayais de finir, de faire des collections entières. Après, j'ai eu des coups de tête. Acheté sur des coups de tête. Donc, parfois, ça a réussi et d'autres, parfois, pas. Voilà. Voilà. Mais bon, j'en ai acheté 32. Je pense qu'en 2022, là, j'ai bien une belle collection. Je pense que, voilà. J'ai pas mal du NR Carzone, donc, je ne vais pas en racheter beaucoup. Peut-être si un ou deux encore. Mais bon. Mariatroll, là, je les ai prises. Claire Markova, je ne vais pas en acheter. J'en ai, en plus, en l'envers pas. Comment dire ? Voilà. Donc, je pense que ça va être plus tranquille. Après, je ne sais pas dire que je n'en achète pas. Regardez, mardi, je suis allée faire trois courses à Leclerc. Je suis revenue avec un livre. Mais bon. Enfin, si Johanna Basseford, comment dire ? Là aussi, j'en ai pas mal du Johanna Basseford. Là, je n'ai plus en acheter de Johanna. C'est bon. Voilà. Alors, quel livre regrettes-tu d'avoir acheté ? Alors, il y en a trois. Un que vraiment, je regrette. Alors, un par méconnaissance de l'auteur et de ce qu'il avait sorti. C'est le Colomorphia. De Kermirozan. Je ne sais pas qu'il n'est pas bien. Ça, je crois que c'est le Colomorphia. C'était au mois de mars ou en février dernier. Je ne connaissais pas trop ce qu'il avait fait. Mais je le voyais sur les chaînes. Mais je ne connaissais pas trop sa bibliographie. Du coup, il y avait celui-là. Je l'ai acheté. Après, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était un Best-Off. J'avais acheté le Mont-Secret. Après, entre-temps, le Mythomorphia. Du coup, le peu de fois où j'y vais, j'y vais dans ceux-là et le Fragile World. Et du coup, le Bostock, il y en a quelques-uns qu'on retrouve dedans. Ça me tente moins d'y aller. Pourtant, je suis sûre qu'il y en a que je n'ai pas, je pourrais. Mais bon. Voilà. Et après, un autre, c'est le... Ça, c'est vraiment que j'ai acheté sur un coup de tête. Je suis arrivée sur les chaînes coloristes. Mais là, je me rends compte que j'ai du mal y aller. C'est le Féritel. Qu'on s'appelle Tricoberg, là. Là, j'ai voulu regarder pour le mois de décembre. Je suis en train de voir pour ma pile à colorier. Je sais qu'il y a des coloriages de Noël, mais... Il n'y a rien qui me tente pour le mois de décembre. Voilà. J'ai du mal à y aller. Et un autre que j'avais mis dans ma pile à colorier du mois de novembre. Parce que c'était sur la thématique de Noël. Je vais vous le mettre parce qu'il est sous la main. Mais en fait, quand je me rends compte, c'est celui-là. L'univers de Teresa Boudry. Je ne suis pas sûre que ce soit le mien. Parce que je le trouve trop détaillé. Je n'ai pas envie de me prendre la tête. Ils sont très jolis, hein. Mais... Il y a déjà des Karamarkova, tout ça pour ça. Voilà. Mettre deux heures. Enfin, les bonhommes de neige et tout. C'est trop joli. Mais celui-là, il me faut 10 jours pour faire. Donc, je n'ai pas envie. Voilà. Pour moi, les trucs de Noël... Surtout dans les livres de ce format-là, c'est vraiment pour me détendre. Ce n'est pas envie de me prendre la tête. Donc, je crois que je vais peut-être le revendre ou le donner. Je vais voir. Voilà mes trois regrets. Après, le dernier, je l'avais acheté sur Vintage. J'avais 2 euros. J'avais payé 2 euros. Comme en plus, ça faisait partie d'un lot. Voilà. Voilà. Après, quel est ton premier coloriage pour adultes ? Alors, mon premier coloriage pour adultes, je vous ai montré plus ou moins tout à l'heure. Alors, je vais vous montrer. Il y a celui-là. Alors, c'était le dragon, je crois. Mais je faisais au feutre. Parce qu'en 2015, je n'avais pas de camp de couleur, mais j'avais des feutres. Voilà. Après, bon, c'est l'ensemble du livre, parce que je n'avais que celui-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment des mandalas. Après, voilà. Et après, je ne vous remonte pas les coloriages mystères du Mickey et Donald Hunko, parce que vous avez vu. Et après, quand j'ai acheté, pour manière plus technique, mon premier coloriage, non, ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. J'avais suivi un tuto des patients de l'organe pour le l'effet poil. Alors, regardez. Passez-moi bien. On va zoomer. Sans zoom. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. L'effet poil. J'avais suivi pour avoir l'effet poil. Et après, bon, moi, je l'ai fait le reste à ma sauce. Voilà. C'est mon tout premier coloriage. Bon, ben, il n'est pas extraordinaire, mais j'aime bien. J'aime bien encore. Voilà. J'aime bien ce petit truc des petites blesses. C'est mon premier livre et j'aime bien. Après, quel livre ou matériel de coloriage as-tu au sommet de ta wish list ? Amazon. Alors, ma wish list Amazon, j'ai posé cette question alors que je me suis rendu compte que moi, j'avais éclosé trois quarts de ma wish list d'Amazon, tout simplement. Ce n'est pas parce que j'ai tout acheté, parce qu'elle était longue. J'ai fait le tri parce qu'il y avait des trucs qui ne me tentaient plus, surtout que ce soit dans le lit ou tout ça, ou dans le matériel, ou que j'avais trouvé ailleurs. Et puis, pour arrêter d'être tenté, parce que j'ai envie de partir sur des bonnes réalisations, d'acheter encore pour le coloriage, mais plus d'une manière comme j'ai fait en 2021. Voilà. J'ai passé une fortune et voilà. Du coup, j'ai laissé dedans les comptes de la forêt, là, de Anna Carson. Et puis, c'est tout, je crois. C'est tout. Et après, peut-être s'il y a des promotions sur les encres distress. Là, je les trouve chères. Alors, je me dis, je vais peut-être voir si je les trouve ailleurs. Je crois qu'il gratte l'effet. Alors, voilà. Voilà. Après, alors, prends un papier, un crayon et dessine-moi un mouton. Alors, je vais dessiner un petit mouton. Alors, je vous préviens, je fais du coloriage et pas du dessin. Donc, je vais vous en dessiner un parce que j'ai des choses de monde, hein. Mais, je vais faire de manière pictionnary. Alors. On va faire comme ça. Oh là 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 là. Ça fait un peu de nuages, quand même. Je ne sais pas si c'est comme ça, la tête. Ou c'est pour, je ne sais pas. Hop. C'est comme les enfants, moi. Je pense qu'un enfant dessine mieux que moi. Voilà. Est-ce que vous le voyez bien, mon mouton ? Pas mal. Hein ? C'est vraiment comme un gamin, hein. Mais moi, je vous le dis, je ne fais pas de dessin. Moi, je suis vraiment nulle en dessin. Après. Donc, voilà. Vous avez vu mon petit oeuvre. Alors, citez-moi une spécialité culinaire de ta région. Alors, on va prendre le truc le plus connu. On va mettre la crème de marron. Voilà. Tout simplement. Vraiment le truc le plus connu. Ou tout ce qui est dérivé à base de marron. Parce qu'il y a la liqueur de châtaigne. Je sais que les pâtissiers font un gâteau à base de crème de marron aussi. Voilà. Crème de marron et tout, c'est dérivé. Après, nous me dérivé du marron ou de la châtaigne. Après, on rentre dans la paillade de Noël. Décores-tu ta maison ? Si oui, comment la décores-tu ? Je la décore un petit peu, même si j'en mets pas trop. Parce que, en général, le soir Noël, je ne suis pas de chez moi. Et l'une le lendemain. Alors, je ne fais pas de sapin. Parce que j'ai deux chats. Là, vous entendez. Je l'entends déjà un peu à grimper partout. Donc, je suis prudente. Parce qu'ils me font déjà assez de dégâts. Mais, par contre, l'année dernière, j'ai trouvé, il faut que j'aille le chercher à la cave. Un petit sapin métallique. Attendez. Oh, oh. J'ai déjà un chat qui était dans ma corbeille à linge. Alors, excusez-moi. J'avais acheté un petit sapin métallique avec des petites lumières, des petites guirlandes. Voilà, que j'avais trouvé ça. Donc, que je mets après. J'ai tradition familiale, puis culturelle et tout. Ma mère, quand elle était jeune, sa mère et sa famille étaient dans le midi. Habitaient dans le midi. On passait les fêtes de fin d'année là-bas. Et moi, j'ai vécu aussi 15 ans dans le midi. Et du coup, pour Noël, dans le midi, ils font la crèche. Autant un peu par tradition religieuse, bien que c'est aussi surtout par tradition culturelle. C'est-à-dire qu'ils font, dans la crèche, naturellement, il y a la scène au centre de la nativité, naturellement. Mais après, tout autour, il y a les différents centons provençaux, je vous parle, qui représentent les différents métiers traditionnels d'antan ou actuellement, traditionnels, on va dire, provençaux. C'est-à-dire qu'on retrouve le cueilleur d'olive, le pêcheur, comment je veux dire, comment dire, l'apiculteur. Après, il y a, parce que quand j'étais petite, on nous mettait, il y avait un indice, c'était la pastorale des centons de Provence. Donc, on nous racontait, et c'était, voilà, il racontait la naissance de Jésus, mais à la mode prévenciale, où il faut parler. Dedans, il y a le brigand, il y a la veuve, il y a le maire, l'aubergiste et tout. Donc, on retrouve tous ces personnages, et donc, j'aime bien. Alors, moi, la mienne, elle représente la nativité, puis autour, tous les ans, j'achète 3 ou 4 centons pour la compléter, parce que c'est quand même un petit budget. Ou dedans, autour, j'ai mis un petit moulin, j'ai mis des petits... Je suis en train de glager, j'ai mis une petite rivière, un petit lac. Dernière, j'avais acheté un étal pour faire un marché, un petit bâtiment pour faire la boulangerie. Après, bon, il y a les moutons, il n'y a pas d'animaux, il y a des canards, il y a des poussins. Voilà. Là, pour le moment, je ne vais pas la faire. Je pense, enfin, je dois en faire ce week-end, parce que traditionnellement, dans le midi, ça se fait le 4 décembre, et on plante le blé de Noël, on le plante le 4 décembre, comme ça, il est vert au moment de minuit, là, 25 décembre à nuit. Voilà. Après, chante-nous un chant de Noël. Alors, ça, je ne sais pas si j'ai une bonne idée. Je ne sais pas si j'avais réalisé, en vous posant la question, que moi aussi, j'allais y passer. Alors, attendez, je vais tricher un peu, parce que même si je fais partie d'une chorale, je vous avoue que quand je chante seule, je chante faux. C'est-à-dire qu'à la chorale, je chante à l'oreille, je suis mes collègues, qui sont à côté, mais quand je suis toute seule, je chante faux. Alors, je vais vous trouver mon petit... Je vais me faire un petit karaoké. On va faire ça. Alors, Préparer vos oreilles. Alors. Noël, joyeux Noël, bon baiser de fort de France. Ce soir, on est à la télé. Ce soir, ensemble, on va chanter. Noël, joyeux Noël, bon baiser de fort de France. Ce soir, on chante la... Ce soir, ensemble, on va chanter. Voilà. Et en plus, je me suis plantée un peu dans les paroles. Ben, voilà. Alors, j'espère que vous n'avez pas eu trop mal aux oreilles. Alors, on arrive à la dernière question ou au dernier point. C'est taguer deux personnes de ton choix. Alors, moi, j'ai un tagué. J'ai deux personnes plus une personne bonus. Vous voyez, je dirais, j'ai mon propre questionnaire. Mais, voilà. C'est parce que là, c'est pour me faire plaisir. Donc, la première personne que je vais taguer, c'est Miss Pondy, mais pas que. Alors, c'est Sylvie. J'espère que tu aimerais répondre à mon petit tag. Ça me fera plaisir. Après, une qui pour taquiner lors des différents lives que je suis, c'est Clio Kelo, quand elle taquine en disant qu'on l'oublie, qu'on la tague pas tout tout, pas tout temps et tout. Donc, Lucille, comme c'est Lucille son prénom. Si tu veux répondre, vas-y, ne te gêne pas. Et après, mon petit bonus, c'est pour saluer son retour dans le monde du coloriage. Pour lui dire que je pense que je ne suis pas la seule. Ça fait beaucoup plaisir qu'elle revienne. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup suivi ses tutos au départ. En 2020, au printemps 2020, elle m'a beaucoup accompagnée avec ses différents tutos qui étaient clairs. Puis là, c'est le dernier qu'elle a sorti. Elle a gardé son même esprit pédagogique. Donc, j'aimerais que si elle veut, si tes filles suis de color, si tu veux répondre en mon petit tag, ça ferait bien plaisir. Et pour te souhaiter un bon retour dans cette grande communauté, malgré tes moments difficiles, j'espère que tu prends du plaisir à revenir. Voilà ! Du coup, j'espère que la vidéo vous a plu. Si... Je vous invite à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Malgré mon dessin raté et malgré mon champ raté, je vous invite à mettre un pouce, à faire un commentaire. Et voilà, si vous voulez participer à ce tag, faites-moi savoir, ça fait plaisir, et de le partager. Et puis, sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, vous serez bienvenus. Et puis, à partager la vidéo. Et là, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je ne sais pas comment vous allez regarder. Une bonne soirée, de bons coloriages. Et bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501